Malgré qu'il soit traité de libre-échangiste, de libéral, d'ultra-libéral, du côté des riches et des puissants, il ose s'attaquer au libre-échange et notamment la concurrence déloyale avec la Chine. L'Europe est très timide à ce sujet et lui, il ose nous parler de son mur, son magnifique mur, voilà, qui va couvrir toute la frontière avec le Mexique. On attend toujours son mur. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renforcé les clôtures qui existaient déjà et il a construit que 50 km de nouveaux murs. Donc pas grand-chose et le Mexique n'a rien payé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en bonne santé. On va parler de Donald Trump dans cette vidéo, mais avant ça, je vous rappelle les lettres au pluriel, notre newsletter. Le lien se trouve en bas de cette vidéo. Il suffit d'entrer votre adresse e-mail et vous recevrez un édito écrit chaque semaine, des articles, c'est gratuit et garanti sans spam et ça nous permet de contourner la censure des réseaux sociaux. J'ai décidé de vous parler de Trump parce qu'on est en plein dans les élections. Apparemment, ça va être un gros bordel, des recontages et les médias de masse, quand ils parlent de Trump, c'est toujours un idiot, un crypto-raciste, un fasciste. C'est quasiment la réincarnation d'Hitler. Donc je voulais vous donner mon avis qui est un peu différent de celui des médias de masse. Voilà, donc je ne suis ni un fan de Trump ni un de ses haters. J'ai une position un peu plus mesurée et je voulais vous la donner parce que je pense qu'elle peut être intéressante. Donc j'ai fait un tableau, j'ai dressé une liste des avantages et des inconvénients de Trump et je vais vous donner une conclusion. Premier gros avantage de Donald Trump, c'est qu'il enrage les médias. Il les rend fous, hystériques. Certains étaient presque en pleurs il y a 4 ans. Franchement, je vous l'avoue, ça m'a bien fait rigoler. Les donneurs de leçons professionnelles, les curés médiatiques étaient presque au bord de la dépression. Et rien que pour ça, je le remercie. Deuxième gros avantage avec Donald Trump, c'est qu'il explose le politiquement correct. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Je trouve même qu'il dit aussi beaucoup de conneries. Mais on ne peut pas lui enlever qu'il explose le politiquement correct. Et ça, c'est vraiment un vent de liberté. Parce qu'on est terrorisé par le politiquement correct. C'est une prison. On réfléchit chaque fois avant de parler. Nos libertés baissent, diminuent de plus en plus en Europe. Et Trump y vient et il explose le politiquement correct. Et ça, c'est assez jouissif. Et quand Trump, en fait, il dit ça, ça veut dire qu'on peut dire ça. Ça passe. Et donc, tous les gens qui s'autocensurent à gauche comme à droite, ils se censurent moins. Autre qualité de Donald Trump, c'est qu'il ose s'attaquer au libre-échange. Malgré qu'il soit traité de libre-échangeiste, de libéral, d'ultra-libéral, du côté des riches et du puissant, il ose s'attaquer au libre-échange et notamment à la concurrence déloyale avec la Chine. L'Europe est très timide à ce sujet. Et lui, il ose. Et il y a un autre avantage pour moi qui peut être un inconvénient pour les autres, c'est qu'il est dans l'unilatéralisme. Pour lui, c'est les Etats-Unis et les autres. Quand il attaque la Chine de manière diplomatique et économique, il le fait tout seul, l'Amérique. Et je pense que c'est une bonne chose. Et ça peut préparer concernant l'OTAN. Il veut que les pays européens payent plus pour la sécurité. Que les pays européens se prennent en main. Et c'est très bien. Parce que quand l'Amérique est dans l'unilatéralisme, ça pousse l'Europe à se prendre en main. À se débrouiller toute seule. À se débrouiller toute seule et pas être une colonie américaine. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi il n'y a pas beaucoup de politiques européennes qui proposent de sortir de l'OTAN et de créer une défense européenne. Une sorte d'OTAN européen. Bien sûr, ce sera plus compliqué. Il faudra mettre l'argent. Mais au moins, on sera indépendant des Etats-Unis. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Il faut aussi reconnaître à Donald Trump que le chômage a baissé. Les Etats-Unis ont atteint le plein emploi avant le Covid. Bien sûr, il faut faire attention aux chiffres. Le chômage aux Etats-Unis, c'est pas comme en Europe. Mais quand même, ça a baissé. Ça a beaucoup baissé. Et c'était une très bonne chose. Un autre point fort de Donald Trump, c'est qu'il veut s'attaquer au tabou de l'immigration clandestine. Il y va de frau. Peut-être même un peu trop. C'est un vrai sujet. Et si les politiciens modérés n'y s'y attaquent pas, ce sera l'extrême droite qui va s'occuper de ça. Donc il faut le faire. Il faut s'attaquer à ce tabou. Et autre chose aussi qui me le rend sympathique, c'est qu'il critique Greta Thunberg. Greta Thunberg qui n'est rien d'autre pour moi qu'un produit médiatique. Voilà, c'est juste de la communication. Pourquoi une jeune fille est leader mondial de l'écologie et pas un ou une scientifique qui s'y connaît ? Qu'est-ce que Greta Thunberg connaît de la science et de l'écologie ? Donc voilà, je vous ai donné tous les points forts, toutes les qualités de Donald Trump. Passons maintenant à ses défauts. Et il y en a, bien sûr. Tout d'abord, son narcissisme. Je suis le meilleur, je suis le plus beau. À son âge, je le trouve assez ridicule. Autre défaut de Donald Trump, c'est qu'il est démago. Notamment concernant le mur. Il nous parlait de son mur, son magnifique mur. Voilà, qui va couvrir toute la frontière avec le Mexique. On l'attend toujours, son mur. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renforcé les clôtures qui existaient déjà. Et il a construit que 50 km de nouveaux murs. Donc pas grand-chose. Et le Mexique n'a rien payé. Il est démago, mais chez les politiciens, c'est assez courant. C'est pas nouveau. J'avais oublié aussi un de ses gros avantages, c'est qu'il n'a pas déclenché de guerre. Contrairement à Obama. Je crois que c'était sous Obama la guerre en Libye, la guerre en Syrie, l'émergence de Daesh, etc. Voilà, les médias nous le font presque oublier. Donc il n'a pas déclenché de guerre. Donc en termes de politique étrangère, ça c'est un énorme plus. Ça fait des décennies que l'Amérique n'avait pas déclenché de guerre. Mais je trouve quand même, dans sa politique étrangère, il y a un énorme défaut, c'est la politique au Moyen-Orient. Voilà, il est revenu sur l'accord avec l'Iran qu'Obama avait fait. C'était d'ailleurs une des rares choses qu'Obama avait fait de bien en politique étrangère. L'Amérique avait signé, les grandes puissances avaient signé, l'Iran avait signé, tout le monde était d'accord, les choses s'étaient un peu calmées. On se disait, on va faire du business avec l'Iran, on va leur importer, exporter, etc. On va leur vendre des produits. Les entreprises commençaient à y aller, il y avait une sorte de détente. Et Trump est venu, il a dit c'est de la merde et il s'est retiré de l'accord. Alors que l'accord engageait l'Amérique. Ce n'était pas seulement l'Amérique d'Obama, c'était l'Amérique. On ne revient pas sur un accord comme ça. Mais bon, il faut reconnaître qu'il avait dit il y a 4 ans durant la campagne que c'était un accord désastreux, que c'était le pire accord, etc. Il a aussi déménagé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ce qu'aucun autre président américain avait fait jusque là. Donc voilà, il n'a pas fait de guerre, mais il a quand même mis de l'huile sur le feu au Moyen-Orient. Et on n'est pas à l'abri à ce qu'il y ait une guerre contre l'Iran bientôt. D'ailleurs, je me demande souvent, quel est l'intérêt de l'Amérique dans tout ça ? Pourquoi l'Amérique veut mettre le Moyen-Orient à feu et à sang ? Qu'est-ce qu'il gagne ? Ça serait mieux pour eux s'ils faisaient du business avec l'Iran et avec les autres et de résoudre le conflit israélo-palestinien et qu'il y ait une détente. Je le trouve également trop libéral, même s'il doit s'attaquer au libre-échange, notamment concernant la santé, les impôts, vouloir baisser les impôts des plus riches. Est-ce une bonne chose ? J'en doute. Il critique beaucoup l'ObamaCare, il dit qu'il veut le remplacer, mais il n'a pas encore dit remplacer par quoi ? Même s'il a un très beau projet, celui de baisser le coût des médicaments. Autre gros défaut de Donald Trump, c'est qu'il tient des propos quasi racistes ou à la limite, notamment concernant les Chinois, les Mexicains, les musulmans. Quand on est président, quand on est chef d'État et surtout de la première puissance mondiale, il faut savoir se tenir, il faut mesurer ses propos. Oui, durant son mandat aussi, le déficit a explosé, donc le taux de chômage a énormément baissé, mais le déficit a également explosé. Autre critique du mandat de Trump, c'est la gestion du coronavirus. Il le minimise un peu trop, il raconte souvent des conneries. On dirait qu'il n'a pas vraiment pris ça au sérieux. Durant le mandat de Donald Trump, les tensions raciales ont augmenté, donc ce n'est pas nouveau les tensions raciales aux États-Unis, mais ça a augmenté avec l'épisode de Charlottesville, le mouvement Black Lives Matter. Il faut rajouter aussi que le démocrate instrumentalise cette question. Et ça, c'est très dangereux. Il faut faire très attention avec ça. Autre défaut de Donald Trump, pour moi en tout cas, c'est les armes. Il est pro-armes. Je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui aiment ça, et moi je suis très sceptique par rapport à ça. Une société de cow-boys ne me semble pas idéale. Donc voilà, avec Donald Trump, il y a à boire et à manger, il a des qualités, il a des défauts, comme tout le monde. C'est ni le messie, ni le diable. Il faut réfléchir aussi par rapport à l'Europe. Qu'est-ce qui est bon pour l'Europe ? Est-ce que Biden serait meilleur pour l'Europe, ou est-ce que Trump serait meilleur pour l'Europe ? Paradoxalement, je pense que pour l'Europe, Trump c'est mieux, parce qu'il nous pousse à l'indépendance. Il nous pousse à prendre notre indépendance militaire, à prendre notre indépendance diplomatique, et c'est très bien. Tandis qu'avec Biden, nos politiques sont contentes d'être un protectorat américain. Merci à tous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, propager la bonne parole. Sous-titrage ST' 501